donc l'exo 1 c'était sur les ap c'était des cadeaux parce que pratiquement toutes les fonctions les a déjà vues en TD ou bien en cours donc on vous a donné une définition d'un nombre d'amstrong de première espèce donc on dit qu'un nom qui est x naturel non nul et un nombre d'amstrong s'il est égal à la somme des puissances Pm de ces chiffres en base 10 où le P il désigne le nombre de chiffres de x par exemple si on prend 153 donc il y a 3 chiffres dans 153 donc si je fais la somme de 1 à la puissance 3A plus 5 à la puissance 3A plus 3A la puissance 3A ça donne son 35 là aussi donc le nombre a d'ailleurs fait 6 chiffres donc on avait dit qu'il y avait une petite erreur ici donc si j'élève chaque élément de ce nombre là à la puissance 6 ça me donne le résultat donc la première question était écrire une fonction nombre de chiffres qui calcule le nombre de chiffres d'un antipositif donc c'est quelque chose qu'on a souvent vu donc ça revient à faire des divisions consécutives ou la successive par 10 et je compte donc je divise par 10 je compte je divise par 10 je compte jusqu'à ce que le nombre devient nul donc il n'y a pas de plus simple que ça donc il y avait juste à faire la fonction donc fonction nombre de chiffres je lui donne N comme paramètre d'entrée elle est de type entier donc j'initialise le nombre de chiffres à 0 et je vais faire répéter donc le nombre de chiffres soit nombre de chiffres plus 1 ça veut dire même si le nombre est nul donc il contient déjà un chiffre ensuite je vais diviser le 1 par 10 jusqu'à ce que le 1 devienne nul je vais sortir avec un bichiffre donc c'est quelque chose de très très simple et on l'a déjà vu la deuxième fonction c'était une fonction puissance qui calcule la puissance unième d'un entier naturel non nul donc c'est pas la peine de traiter tous les cas on vous dit que le nombre n'est pas nul donc déjà le cas où n égale à 0 et puissance égale à 0 cas particulier on ne l'a pas à discuter parce qu'on vous dit que c'est une fonction un peu spécifique à cet exercice donc où le nombre n'est pas nul de toute façon même si on va traiter les cas particuliers c'est pas vraiment lent donc c'est quelque chose de très rapide donc on a la fonction power c'est quoi donc pour n égale à 0 la puissance est égale à 1 donc quel que soit puisqu'on vous dit que n est un entier naturel donc on ne cherche pas les valeurs négatives donc je ne vais pas élever la puissance négative j'ai juste un cas particulier n égale à 0 si la puissance est 1 donc je peux initialiser la puissance à 1 et je vais prendre en compte donc le cas particulier de 1 égale à 0 c'est pas la peine de traiter si 1 égale à 0 alors power égale à 1 il suffit d'initialiser à 1 et je vais commencer les puissances à partir de 1 au lieu de 0 donc si 1 égale à 0 j'ai déjà la puissance qui est égale à 1 maintenant si 1 est égale égale à 0 la boucle la vie ne va pas s'exécuter parce que je commence à 1 et je vais sortir avec une puissance de 1 qui est correct alors c'est quoi la puissance donc je lui donne un entier a et une certaine puissance n le a qu'on a il est positif strictement donc il n'est pas nul parce que sinon j'aurais traité le cas a égale à 0 de toute façon dernièrement on a changé l'hypothèse l'hypothèse parce que jusqu'à pas longtemps on disait que 0 à la puissance 0 c'est un cas indéterminé actuellement c'est égal à 1 bon j'ai pas vu les démonstrations mais je sais qu'on a changé de définition maintenant donc ce n'est plus un cas indéterminé 0 à la puissance 0 c'est 1 donc on n'a pas à traiter aussi donc la puissance c'est quoi le 1 c'est le nombre de chiffres oui dans ce cas on va utiliser le nombre de chiffres mais c'est une fonction quelconque ça veut dire qu'on ne va pas dire 1 c'est le nombre de chiffres lorsqu'on va l'utiliser on va utiliser le nombre de chiffres parce que le nombre d'Amstrong on a dit c'est élever les coefficients à la puissance telle que la puissance c'est le nombre de chiffres mais on va écrire une fonction universelle ça veut dire qu'on ne va pas spécifier mais le 1 sera utilisé dans cet exercice d'ailleurs c'est ça le but des applis c'est que je vais développer des actions que je peux utiliser ailleurs maintenant lorsqu'on va utiliser le 1 sera le nombre de chiffres justement maintenant le cas général quel que soit le 1 la puissance elle se calcule de cette manière là donc je vais multiplier le A par lui-même de 1 à 1 donc si 1 égale à 2 ça sera A fois A 1 égale à 3 ça sera A fois A fois A A fois A ainsi de suite c'est très simple le 1 égale à 0 je vais sortir avec le 1 égale à 1 enfin la troisième avant l'arrivée vous dites ma troisième fonction c'est Armstrong qui vérifie si un antipositif est un nombre d'Armstrong on vous a donné la définition donc la définition c'est que si j'élève les coefficients à la puissance P tel que P c'est le nombre de coefficients dans le nombre je dois trouver le même nombre donc automatiquement la fonction elle va utiliser ces deux là donc elle va chercher d'abord le nombre de chiffres ensuite elle va boucler sur les puissances chaque fois j'élève la puissance et je cumule c'est une somme des puissances si je trouve que c'est égal au nombre initial donc je vais déclarer vrai donc elle existe une fonction boolean sinon je vais déclarer faux donc là la fonction d'Armstrong c'est quoi ? c'est une fonction boolean je lui donne un entier un quelconque alors j'utilise des variables locales je calcule le nombre de chiffres qui est le P la puissance donc P reçoit un bichiffre de N un bichiffre on devait la déclarer le flagritte principal sera déclarée avant Armstrong donc je peux l'appeler j'initialise la somme à 0 et j'utilise une variable intermédiaire parce que je dois comparer à la fin avec le nombre donc je ne dois pas écraser le nombre A ce qui fait le N il doit être sauvegardé donc je le sauvegarde dans A de telle sorte que je peux comparer à la fin est-ce que c'était la somme est égale à ce nombre-là qu'est-ce qu'on fait ? donc c'est exactement ce qu'on avait fait avec le nombre de chiffres sauf que je vais utiliser le nombre et non pas je ne vais pas le compter seulement donc en a je récupère le nombre le coefficient donc A c'est égal à A mode 10 et ensuite je vais l'élever à la puissance donc à des power on l'a déclaré donc power quoi c'est le nombre Tana A dans ce cas c'est le coefficient c'est le reste de la division par 10 élevé à quelle puissance ? à la puissance P et donc S égale S plus donc 0 plus A c'est la première puissance par exemple 153 ça va nous donner 3 à la puissance 3 ensuite je divise A par 10 est-ce que c'est nul ? non je récupère encore le reste ça va me donner le 5 S égale l'ancien S plus 5 à la puissance 3 le P ne change pas parce que on a calculé une seule fois le nombre de chiffres je répète cette boucle là jusqu'à ce que A devienne nul maintenant si le S qu'on a calculé à travers cette boucle est égal au nombre N qu'on a on n'a pas touché en fait parce qu'on a travaillé avec une variable A c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir une variable A parce qu'à la fin si on avait travaillé avec le N le N aurait changé parce qu'on est toujours dans la boucle on a qu'un paramètre en entrée il ne va pas changer à la sortie mais à l'intérieur il change c'est pour ça que je dois utiliser une autre variable donc si N est égal à N S est égal à N Armstrong est égal à vrai sinon c'est égal à fou voilà donc là on a les trois fonctions qui est là il suffit maintenant d'écrire l'algorithme l'algorithme c'est quoi un tableau de N entier N inférieur à 100 et créer un algorithme qui affiche le dernier nombre d'Armstrong de T s'il existe ça revient à quoi donc ça revient à d'abord remplir le nombre le tableau T ensuite chercher le dernier nombre d'Armstrong s'il existe le dernier ça veut dire que si je veux optimiser mon algorithme je dois faire la recherche à partir de la fin je ne veux pas chercher à partir du début parce que si je cherche à partir du début par exemple le premier Armstrong donc je ne vais pas le prendre donc il n'y a pas un ordre donc je vais le sauvegarder sinon je passe par contre si je commence à partir de la fin le premier retrouvé à partir de la fin c'est lui le dernier s'il existe donc Anna l'idée c'était de faire la recherche à partir de la fin et non pas à partir du début donc l'algorithme moi je fais je déclare un tableau de son élément on dit un compteur et un nombre total et un boolean pour dire est-ce que j'ai trouvé le nombre ou non donc Anna je vais rajouter les déclarations des fonctions déclarations des AP la déclaration des AP lorsqu'on a des algorithmes je déclare juste l'entête donc je vais prendre la fonction d'Armstrong voilà son entête je vais prendre la fonction power juste l'entête parce que je ne vais pas vraiment reprendre tout avant bien sûr et la fonction nombre de chiffres qui devrait être déclarée avant avant power parce qu'elle est utilisée par power donc je vais déclarer la première voilà on a ici on va mettre des pointillés pour dire que je vais reprendre les déclarations parce que j'avais une question en plein examen est-ce que je vais déclarer je vais réécrire la fonction ou là juste l'entête on a on a parlé de ça durant le cours il suffit de reprendre l'entête seulement on ne vous demande pas de réécrire tout mais si on était dans un programme donc on était on est obligé de décrire tout bien sûr donc on a la lecture classique de tableau déjà donner la taille de tableau c'est classique mais il n'y a pas quelque chose de nouveau lire et remplir le tableau donc pour I allant de 1 à N faire lire T de I ensuite je vais commencer la recherche à partir de la fin donc j'initialise le I à N et je m'y trouve à faux l'hypothèse donc je suppose que ça c'est l'hypothèse je suppose qu'il n'y a pas d'un nombre d'Amstrong et je vais mettre I reçoit N pour commencer la recherche à partir de la fin donc on a commencer la recherche à partir de la fin c'est plus optimal parce que si je commence à partir de 1 je dois aller jusqu'à la fin même si je trouve un élément je dois parcourir parce qu'il se peut que je vais trouver un autre par contre si je commence à partir de la fin donc là c'est pas la peine le premier trouvé j'arrête si je trouve le premier nombre d'Amstrong j'arrête donc je suppose qu'il n'existe pas qu'est-ce que je vais dire donc tant que I est positif et non trouve tant que je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je fais je teste si Armstrong T de I elle va faire appel à Power et au nombre de chiffres si elle me renvoie trouve ok donc c'est un nombre d'Amstrong donc je vais dire trouve l'égal à vrai donc sinon il reçoit I moins 1 je passe au suivant à partir de la fin à la fin si je trouve donc si je sors avec trouve écrire le dernier nombre d'Amstrong et T de I c'est ce qu'on a trouvé sinon je vais dire que le tableau ne contient pas de nombre d'Amstrong faites attention parqu'à le sinon sinon il reçoit I moins 1 j'aurais pu faire fin de si il reçoit I moins 1 dans tous les cas je décrémente le I mais si je ne mets pas de sinon il faut mettre I moins 1 parce que même si je trouve je décrémente dans ce cas l'élément d'Amstrong serait celui d'avant mais si je laisse avec un sinon donc je vais sortir sans décrémenter si je trouve l'élément vrai donc je remplace par vrai mais je ne décrémente pas donc automatiquement appeler le nombre d'Amstrong c'est le T de I non pas T de I moins 1 ou la T de I plus 1 voilà et vous avez vos 10 points est-ce qu'il a une question sur ça est-ce que vous avez des questions sur l'exo 1 alors vous êtes là ou là ou vous êtes ailleurs on est là monsieur parce que je n'entends rien et je ne lis rien les chats les chats donc alors qu'est-ce qu'on a là à l'intérieur de la fonction d'Amstrong on n'a pas testé si x égale à 0 on a dit que l'énoncé x non nul donc tu n'as pas à chercher est-ce qu'il est nul ou pas ça veut dire que je ne cherche pas à chercher est-ce qu'il est nul parce que je suppose on me donne un nombre non nul c'est clair maintenant même s'il est égal à 0 on peut plus comme les deux rien avant 0 à la puissance 0 c'est 1 ça ne devient plus un cas indéterminé c'est clair et donc même si x est égal à 0 même si le a est égal à 0 donc on devrait avoir 0 à la puissance 0 c'est 1 maintenant si vous voulez tester le x donc avant où est-ce que c'est Armstrong de i là je peux rajouter la condition en quelque sorte si t de i est différent de 0 parce que je fais appel à Armstrong si le t de i est différent de 0 parce que si c'est égal à 0 ça ne me concerne pas mais puisqu'on a supposé c'est par hypothèse que les nombres ne sont pas nuls donc ce n'est pas la peine de tester mais on aurait pu rajouter avant d'appeler Armstrong je peux mettre si vous voulez si t de i est différent de 0 si t de i est différent de 0 alors je fais le traitement sinon je ne fais rien oh je z autre question c'est tout est-ce qu'on est obligé de déclarer les fonctions avant Armstrong oui parce que pour pouvoir appeler pour qu'une fonction peut appeler une autre il faut qu'elle soit déclarée ou bien à l'intérieur comme étant une fonction locale à la fonction qui appelle ou là elle doit être déclarée avant on a vu les règles d'appel c'est clair si une fonction f appelle une fonction g il faut que g soit déclarée avant f ou là elle est déclarée dans f maintenant c'est quoi on peut faire juste déclarer Armstrong dans la quatrième question j'ai pas compris le message là Hassani bonjour monsieur puisque la fonction Armstrong elle contient la fonction mb chiffre et même power oui on peut juste déclarer la fonction Armstrong dans l'algorithme oui non attention non si on avait déclaré la fonction power mais la fonction nombre de chiffres à l'intérieur de Armstrong c'est à dire la déclaration locale là on n'a pas à déclarer il suffit de déclarer Armstrong parce qu'à l'intérieur il y a un power et un b chiffre mais Armstrong elle fait juste appel power et un b chiffre ne sont pas déclarés à l'intérieur donc on les appelle dans ce cas on doit les déclarer dans l'orgue du principal par contre si j'avais mis l'Hnaya d'après la procédure Armstrong les variables je vais rajouter ici je déclare power et je déclare un b chiffre donc j'ai pas à déclarer ces deux là dans la groupe principale parce qu'elles sont déclarées dans Armstrong mais si je fais juste un appel je ne déclare pas je suis obligé de les déclarer dans la groupe principale c'est bon la remarque sur le sinon oui si j'enlève le sinon si j'enlève le sinon je vais la mettre ici ok si je la mets là qu'est-ce qui va se passer ça veut dire que si Armstrong est fou pas de problème donc il recule il ouvre le précédent maintenant si je trouve Armstrong vrai qu'est-ce que je fais donc je fais trouve à vrai je sors du fin de ci je suis toujours dans la boucle donc on dit il reçoit i moins 1 donc il va sortir de la boucle est-ce que trouver vrai oui il va écrire quoi le nombre d'Armstrong est t de i est-ce que c'est t de i non on l'a trouvé avant la décrémentation donc si je mets ça je dois mettre ici t de i plus 1 ça veut dire je vais avancer parce qu'on l'a trouvé après par l'élément c'est clair qui est-ce qu'on pourrait dire Sonia monsieur mais si on affiche juste après le trouver soit vrai si on a fait si on affiche le message juste après trouve soit vrai dans la boucle oui c'est correct si je fais oui tu peux le faire mais si tu mets le message ça veut dire que s'il trouve n'est pas égal à vrai le message qui ne contient pas tu ne peux pas le faire parce que sinon il va se répéter autant de fois dans la boucle c'est clair mais si je mets le message écrire le nombre juste après c'est-à-dire avant la décrémentation oui c'est correct ça veut dire qu'on est toujours dans le i alors si t2 est égal à 0 donc Armstrong est fou oui il est fou il est fou pourquoi ? parce que Hadaya 0 fait un seul chiffre 0 à la puissance 1 oui 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 donc c'est t2 est égal à 0 c'est juste donc je n'ai même pas à rajouter à la condition c'est clair d'accord monsieur oui parce que 0 à la puissance 1 c'est 0 et donc c'est égal au nombre donc je peux le laisser donc j'enlève Hadaya on a utilisé le sinon donc avec la solution on a utilisé le sinon c'est bon votre marque un DG explique Erlas qu'est-ce que c'est bien donc je considère que l'exo 1 c'est bon alors l'exo 2 l'exo 2 donc on a un enregistrement t étudiant faire donc matricule nom prénom module moyen du module et moyen général ensuite on suppose un fichier f étudiant une remarque on a trié par matricule ça veut dire que tous les étudiants qui ont le même matricule l'étudiant c'est-à-dire toutes les notes les modules le même étudiant viennent l'un après l'autre donc je n'ai pas à chercher qu'un fichier si je trouve le premier je sais que les suivants sont juste après c'est pour ça donc on va exploiter le tri pour ne pas aller jusqu'à la fin du fichier si je trouve l'élément je suis sûr que les modules sont juste à la suite ça veut dire quoi ça veut dire que tout comme un exemple durant l'énoncé c'est que je peux prendre bon on cherche à d'abord définir on veut éclater qu'est-ce qui se passe d'abord je vais dire par exemple par exemple un matricule c'est pas un matricule un nom un prénom on va demander le module 1 j'ai sa moyenne ensuite j'ai la moyenne générale par exemple 13 ok on va dire je vais avoir la même chose à domaine qui vont se répéter le même matricule même nom sauf le module qui est le donc le module il y a les deux là notre terreur bien sûr ça peut être la même chose mais je ne sais pas que de la moyenne elle ne change pas en arrière la même chose il va y avoir le même truc ici il n'y a que le module qui change et ça note par exemple je vais prendre 14 toujours un des cinq modules donc je vais avoir ça 1, 2, 3, 4 et 5 bien 4 et le 5 bon les notes le calcul on n'a pas demandé de faire le calcul supposons que la moyenne c'est quoi donc je dirais bon je vais calculer mais je vais maintenant tourner ça un ensemble de ça divisé par 5 créé voilà non qu'est-ce qu'il se passe ici donc elle a toujours la moyenne la même moyenne je ne peux pas chercher à changer les points maintenant elle est la situation le problème qui se pose c'est que on a les noms les prénoms ou les moyennes ce qu'on veut faire dans cet exercice c'est que au lieu d'avoir ces répétitions là on va éclater ce fichier là c'est le fichier F étudiant donc faire le matricule et le nom et le prénom et le nom du module la moyenne du module et la moyenne générale c'est supposant que ça a la forme d'un fichier Excel on a donc pourquoi répéter le nom plusieurs fois ou répéter le prénom plusieurs fois ou répéter la moyenne plusieurs fois alors que ça concerne le même étudiant pour minimiser l'espace qu'est-ce qu'on va dire on va créer un fichier F info qu'est-ce qu'il contient alors que F info contient le matricule le nom le prénom et la moyenne générale donc je vais prendre le matricule le nom le prénom déjà juste après je vais prendre la moyenne générale donc un des matricules nom prénom moyenne générale le fichier F note qu'est-ce qu'il contient qu'on a le f note il contient les modules et leurs moyens avec le matricule parce que il s'agit de qui je vais reprendre le matricule ça veut dire que la seule répétition maintenant c'est le matricule ça veut dire que je vais reprendre adoma le matricule d'abord et je vais prendre les modules et leurs moyens voilà alors si on compte là j'ai combien supposons donc je vais compter le nombre de cases donc l'espace utilisé le premier fichier donc c'est 1 2 3 4 5 on a un des 1 2 3 4 5 6 donc un à 6 fois 5 ça me donne 30 ok un des 30 champs en quelque sorte si j'éclate qu'est-ce que je vais avoir donc 1 2 3 4 donc égal 4 et à d'ailleurs donc il y aura 5 fois 3 plus 5 fois 3 donc je vais avoir 19 champs je passe donc de 30 à 19 au lieu d'avoir 19 cases pour représenter le fichier F étudiant si j'exploite cette opération d'éclater le fichier en 2 je le divise en 2 donc je vais avoir 19 cases à sauvegarder seulement bon vous allez voir les astuces deuxième année parce que vous avez étudié les systèmes d'information on appelle HDS c'est une clé donc c'est une clé commune donc c'est la clé qui me permet ce sont les notes de qui c'est de cet étudiant de ce matricule donc il suffit d'accéder au fichier info on a le nom le prénom et son moyen général donc c'est ce qu'on a demandé ici donc voilà vous avez un fichier F étudiant d'abord définir les deux champs les deux enregistrements donc à partir de là je vais définir deux enregistrements F info et F node c'est clair donc F info il contient matricule non prénom et moyen général l'autre contient matricule module et moyen donc la déclaration la voilà donc je déclare un type info c'est un enregistrement faire les mêmes informations j'enlève le module et le moyen deuxième j'enlève le nom prénom et le moyen général je laisse le matricule comme étant un champ commun un champ commun pour dire les notes ils appartiennent à tel étudiant c'est clair c'était la première question donc là c'est la définition il n'y a pratiquement aucun problème ensuite ensuite je vais reprendre les questions je vais reprendre les questions permettant d'éclater le fichier Fétudiant en deux fichiers FInfo et FMod donc qu'est-ce qu'on va faire on a obtenu le fichier Fétudiant le voilà donc je vais accéder le fichier on a créé le premier enregistrement à partir du premier enregistrement je vais prendre les informations de FInfo une seule fois donc on a créé la première ligne donc le premier enregistrement je récupère le matricule le nom le prénom et la moyenne générale donc j'ai rempli un enregistrement FInfo alors je peux donc l'écrire sur le fichier je vais écrire le matricule le nom le prénom et la moyenne générale donc je vais remplir d'abord une variable intermédiaire T F E Info je vais l'écrire maintenant c'est fixé il y a 5 modules donc je peux utiliser une boucle c'est pas la peine de faire un tanko mais un pour les 4 enregistrements à lire les 4 enregistrements à lire je dois d'abord récupérer le premier le module le moyen et le matricule comme premier élément ensuite je vais continuer les 4 autres modules dans une boucle à chaque fois je lis je lis le fichier je lis bien sûr un F étudiant mais je récupère juste les parties qui m'intéressent donc le matricule le nom du module et sa moyenne je vais l'écrire 5 fois dans le fichier FNOT FNOT ou les 5 autres qui m'intéressent FNOT je repasse étudiant suivant ainsi de suite donc qu'est-ce qui va se passer pour les procédures éclatent bon d'abord on va déclarer les types de fichiers parce que les entêtes à les procédures pour ne pas refaire fichier de ça de ça donc je déclare les types FETD c'est un fichier de T étudiant FI c'est un fichier de T info et F1 c'est un fichier de T note donc à demain c'est pas vraiment obligatoire mais je préfère utiliser ces définitions pour ne pas refaire les entêtes à chaque fois on appelle F c'est un FETD au lieu d'écrire fichier de T étudiant au lieu d'écrire fichier de T note fichier de T info si je mets ça donc il suffit de mettre le type FETD FI et F1 les assignations qu'on a appelées on peut les faire en dehors ou là à l'intérieur ça ne me dérange pas donc je préfère les mettre à l'extérieur parce que ça va être déclaré dans la goutte principale la procédure éclate donc on a trois fichiers on a F étudiant où on a sorti F1 qui est du type F1 fou et F2 du type F1 donc F il est assigné F étudiant F1 il est assigné à F1 fou et F2 il est assigné à F note donc j'ai besoin de trois variables de type enregistrement 1 pour les étudiants 1 pour les notes 1 pour les infos et j'ai besoin d'un compteur pour compter le nombre de modules là donc on a les cinq modules donc les assignations d'un armoire extérieur je n'ai pas besoin de refaire donc il suffit d'ouvrir maintenant donc je vais ouvrir le F1 le F étudiant en lecture les deux ils seront créés donc je vais les ouvrir en écriture qu'est-ce que je fais donc je vais boucler sur le fichier F étudiant tant que non FDF qu'est-ce que je fais donc je vais lire le premier enregistrement la première ligne je vais la lire ensuite je vais remplir la partie info parce que on a un des E-info E-not E-info ne contient pas tous les champs de ETD il contient les éléments matricules nom prénom et moyen général donc je dois remplir les champs dans l'enregistrement E-info donc qu'est-ce que je fais E-info matricule c'est ETD matricule attention là je ne peux pas faire d'affectation entre enregistrements pour pouvoir affecter un enregistrement un autre il doit être du même type or qu'il y a ETD et E-info ne sont pas du même type ils n'ont pas les mêmes champs donc quelques champs communs donc je ne peux pas affecter ETD à E-info directement je dois affecter champ par champ par contre si c'était du même type je peux mettre E-reçois C'est clair donc je dois faire l'affectation champ par champ donc j'ai besoin du matricule du nom du prénom et de la main générale je les récupère à partir de ETD je vais l'écrire donc je vais écrire F1 F1 maintenant lorsqu'on a fait la lecture il nous a donné cette information-là le pointeur T1 assure le deuxième qu'est-ce que je fais il me reste donc à lire 4 éléments si on n'avait pas précisé il y a 5 modules on aurait fait tant que non FDF et tant que c'est le même matricule puisqu'on a dit laisser 5 modules donc c'est plus simple c'est pour ça que c'était juste un contrôle j'ai simplifié encore plus donc il suffit de dire écrire les 5 modules dans FNOT donc d'abord je vais récupérer le premier parce que celui-là il est déjà lu maintenant donc on a récupéré le nom prénom moyen général FNFO ensuite je vais récupérer le module la moyenne et le matricule en commun et je vais l'écrire dans FNFO donc le premier premier enregistrement on dit E note la même manière je récupère le matricule le module et la moyenne je vais écrire le premier écriture du premier module maintenant on a 4 modules si on n'avait pas précisé il y a 5 modules on n'aurait pas pu utiliser le pour tant que non FDF et tant que le matricule c'est le même on va trouver une astuce de telle sorte que vérifie le matricule mais puisqu'on a simplifié vous avez 5 modules si l'étudiant existe il a passé 5 modules même il n'a qu'un absent il désirait il s'en 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 a dit le module ce qui fait qu'est-ce que je vais faire il me reste à lire 4 modules donc pour ir de 1 à 4 lire FETD donc attention je vais lire la deuxième ligne je n'ai pas à refaire celle-là parce que les éléments sont communs donc qu'est-ce que je vais récupérer le deuxième le troisième le quatrième et le cinquième donc là je vais lire à partir de F étudiant je récupère les notes je vais faire descendre la boucle pour la voir entièrement ici donc je récupère les notes le matricule parce que c'est commun je récupère le nom du module et la moyenne une fois le E note je l'écris dans F2 donc j'ai écrit le deuxième je vais lire une deuxième fois c'est pas la peine de vérifier la fin du fichier parce que je suis sûr qu'un étudiant il va se répéter 5 fois parce que chaque étudiant il passe 5 modules c'est clair même s'il s'absente il était absent donc ça veut dire qu'on va trouver l'élément donc là je n'ai pas à refaire la boucle donc on en F2 je peux faire des lectures sans tester la fin du fichier mais c'est un cas particulier attention c'est parce qu'on nous a dit le fichier contient 5 modules je suis sûr ils existent voilà donc je vais lire le suivant donc là c'est un nouveau étudiant les nouvelles informations j'écris ainsi de suite ça veut dire que c'est pour un seul étudiant donc c'est pour un autre c'est un autre matricule ça va se refaire c'est clair donc si je refais ça par exemple un deuxième étudiant mais avec un matricule autre par exemple c'est pas ça voilà qu'est-ce qui va se passer donc des informations non prénant qui vont se répéter sur le deuxième fichier fnot qu'est-ce que j'ai fait oui c'est parce que j'ai pris voilà donc on a le deuxième étudiant ça va prendre ça oh là là c'est clair donc là je vais refaire exactement la même chose donc les deuxièmes les deuxièmes étudiants et je vais avoir les cinq autres modules les deuxièmes étudiants c'est bon est-ce que c'est clair pour éclater et bien sûr à la fin je ferme tous les fichiers et je termine est-ce que c'est ok pour la première procédure monsieur oui s'il vous plaît si on considère que le nombre des modules n'est pas pris alors ce sera comment un âge ça veut dire qu'au lieu de mettre un pour je vais faire le nombre tant que nom fdf voilà je vais faire autre chose je vais dire si c'est pas la fin du fichier je vais lire le premier enregistrement je vais voir son matricule donc tant que nom fdf et le matricule ce que je viens de lire est égal à l'ancien matricule donc maintenant on va utiliser une variable c'est plus compliqué donc je vais utiliser une variable intermédiaire qui s'appelle matricule 0 par exemple la matricule précédente je le prends maintenant chaque fois que je lis un deuxième élément avant de faire je vais dire si etd par matricule est égal à matricule ça veut dire qu'il s'agit du même étudiant je continue lorsque le matricule devient différent on a le premier enregistrement on a le deuxième enregistrement c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que je n'ai pas voulu le donner directement mais deuxième enregistrement alors une deuxième tant que oui il va y avoir un deuxième tant que c'est un tant que donc tant que le WL c'est tant que non FDF tant que deuxième ça sera tant que non FDF et une autre condition on est toujours dans le même étudiant ça veut dire le matricule c'est le même qui est le matricule ça veut dire que j'ai changé d'étudiant donc là c'est la deuxième ça veut dire que F2 il se t'appelle maintenant un autre enregistrement c'est clair d'accord merci on réfléchit c'est fait la solution je vais la corriger dans le cas WIN c'est pas trié ou là c'est pas le nombre de que ça soit ne pas trié ou là le nombre de modules n'est pas précisé parce que même le cas c'est trié même si on précise le nombre de modules parce que les étudiants ne sont pas l'un après l'autre ou bien les enregistrements ne sont pas l'un après l'autre ça marche parce que c'est trié une fois que je trouve le premier les quatre autres sont à la suite mais si on suppose que le fichier n'est pas trié donc je suis obligé de parcourir quand même le fichier dans la fin si je trouve le matricule égal je traite sinon on a ça sera à chaque fois je reviens au début c'est clair bon donc allez à la question classe maintenant on vous demande écrire une procédure info-major qui affiche toutes les informations du major de promo les notes de taureau ou les informations de taureau c'est un relevé de notes en quelque sorte c'est le relevé de notes du major donc c'est une matricule nom, prénom les notes du module qui amène et la moyenne générale c'est clair alors info-major a dit c'est quoi donc elle affiche les informations du major ça veut dire qu'on doit trouver d'abord le major le major de promo ça veut dire que c'est celui qui a la plus grande moyenne générale bon si on trouve plusieurs on a toujours le premier bon on ne va pas entrer dans les détails ça veut dire que je vais chercher d'abord le maximum d'un fichier le maximum c'est un champ de l'enregistrement qui est la moyenne générale donc je vais chercher la valeur max de la moyenne générale si je la trouve je ne récupère qu'un mille étudiants maintenant je ne vais pas récupérer juste la moyenne parce que j'ai besoin de son matricule de son nom de son prénom c'est la moyenne générale la moyenne générale la moyenne générale la moyenne générale on nous demande d'afficher toutes les informations que ce soit les informations donc matricule non prénom la moyenne générale ou les notes donc module la moyenne terreau le module la moyenne terreau ainsi de suite les cinq modules pour trouver le major il faut dire la recherche dans la moyenne la moyenne inf une fois que je le trouve on va mettre la moyenne inf ça veut dire que je récupère des informations dans le major je suppose que c'est celui-là je vais prendre son matricule on trouve le fichier FNOT on va mettre sur le matricule si je trouve le matricule puisque le fichier original était trié donc automatiquement le FNOT sera trié parce que à chaque fois on a les mêmes modules donc les cinq modules on va mettre les deux qu'est-ce que je vais dire je vais donc entrer dans le fichier FNOT tant que je sais je n'ai pas trouvé le matricule là-dedans j'avance une fois que je trouve le matricule on peut le faire maintenant je peux utiliser une boucle pour pour y aller de 1 à 4 ou la 5 on va voir le détail parce que il me reste 4 et à chaque fois j'affiche j'affiche non pas le matricule parce que je l'aurais affiché m'aqbal j'affiche le module et sa moyenne le module et sa moyenne c'est à gâmer donc la procédure il y a l'affichage de les informations du major il y a deux volets il y a d'abord le calcul du maximum et ensuite l'affichage de tout alors qu'est-ce qu'on fait donc cette procédure consiste à trouver le major qui revient à trouver l'élément ayant la moyenne générale max dans le fichier F-info ensuite afficher ces informations donc j'affiche le matricule nom, prénom la moyenne générale à la fin je peux l'afficher au début mais je préfère la laisser quand même le lever de notes pour afficher les notes alors qu'est-ce que je fais on fait un accès au fichier F-not c'est clair et on affiche tous les éléments ayant le même matricule donc F-major juste F1 F2 maintenant F parce qu'on l'a éclaté là on n'a plus besoin de ça maintenant on utilise les deux fichiers parce qu'on a dit l'espace il est moins donc une fois qu'on a récupéré les données on n'a plus besoin de F étudiant on peut l'écraser on a juste deux fichiers à manipuler donc un des F1 et F2 j'ai besoin donc de E-not E-info et un E-F-max les informations du major donc toutes les informations sont en E-info et j'ai besoin d'une moyenne générale maximale pour trouver le maximum un entier I pour écrire les différentes notes donc ne fait les deux fichiers en lecture parce que je n'ai rien à écrire dans les fichiers c'est juste une recherche alors là j'initialise le maximum à une valeur négative pour dire si le fichier est vide si la moyenne reste négative ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'étudiante le fichier est vide qu'est-ce que je fais donc tant que non FDF de F1 F1 connaissez les informations donc je vais chercher la moyenne maximale F1 donc je vais lire l'enregistrement et je vais dire si E infomoyenne générale est supérieure à MGMax alors c'est le calcul du maximum c'est classique donc MGMax va prendre la moyenne où je récupère les informations donc E infomax reçoit E info maintenant c'est qui m'a l'astuce l'indice et l'élément le tableau on a l'indice et on a l'élément en même temps bon je n'ai pas voulu prendre juste l'indice parce que c'est un fichier donc je récupère les deux en même temps par contre si c'était un tableau on a l'indice et je peux récupérer l'élément après mais puisqu'on est dans un fichier je dois récupérer la moyenne maximale pour pouvoir la comparer avec les autres et je dois récupérer toutes les informations parce que je dois l'écrire après sinon j'aurais dû j'aurais fait parcourir encore une fois le F1 pour retrouver les informations on a pas mal je me dirais un autre parcours le fichier F1 dès que je trouve un maximum je récupère ces informations ça veut dire que j'ai le maximum à condition qu'il a été changé donc le matricule a été changé donc on a trouvé un élément si la moyenne est moins 1 ça veut dire que on n'a pas changé donc on parle si la moyenne générale est supérieure ou égal à 0 ça veut dire qu'on a exécuté la boucle et on a trouvé quelque chose qu'est-ce que je fais là j'ai récupéré les informations telle étudiant major de pro donc je vais afficher ces informations donc écrire matricule c'est infomax matricule le nom c'est infomax non le prénom c'est infomax prénom il y a la moyenne générale mais je ne l'affiche pas encore je vais le faire à la fin donc affichage maintenant des résultats là des notes et la moyenne générale à la fin en faisant un parcours du fichier FNOT FNOT c'est là donc pour qu'on sait que les modules avec les moyens ce sont ceux de cet étudiant donc on va c'est le matricule c'est la clé commune c'est le matricule donc on dit où il y a je l'ai mais un thomax donc question qu'on on j'initialise à deux parce que j'ai déjà donc j'ai créé juste mon tête écrire résultat obtenu qui m'a fait un relevé de notes donc vous avez vos résultats donc qu'on attend que le est inférieur à la 5 parce que je ne vais pas faire 5 je vais faire 4 parce que déjà c'est clair donc d'abord je dois écrire d'abord le le premier élément on a infomax non là c'est un parce que je ne vais pas mettre le fichier donc c'est un donc tant qu'on on fdf de f2 et i est inférieur à la 5 lire f info si un autre les créateurs que je viens de lire le matriculteur aussi le même matricule que infomax ça veut dire que j'ai trouvé l'élément non vous allez voir que c'est deux donc j'écris j'affiche le premier élément donc j'affiche le premier module en quelque sorte module c'est un autre module note moyenne on va être je continue donc on a affiché le reste des modules le reste des modules donc 4 c'est pour ça que je commence à 2 carrément j'ai 4 mais je dois utiliser aussi 4 vous allez voir pourquoi en principe on a FDF de F2 pourquoi on a rajouté celle-là vous allez voir donc on a affiché le premier module maintenant je vais boucler sur le reste à chaque fois le F note j'écris le module et sa note le module et sa note 4 fois parce que j'ai commencé à 2 donc il me reste 4 à la fin je vais afficher la moyenne générale c'est MGX je peux dire MGX je peux dire EINFO MAX moyenne générale mais puisque c'est la même parce qu'il y a le maximal on l'a déjà trouvé donc je peux afficher directement MGX quand je reviens maintenant de la boucle si je ne mets pas cette condition je vais continuer la recherche et je suis sûr que je ne vais pas trouver parce que c'est pour ça que je dis et je rajoute cette condition ça veut dire que lorsque je termine l'affichage des notes même si le fichier il va sortir ça veut dire qu'il a affiché j'ai terminé c'est pour ça qu'on a rajouté à la condition bon elle n'est pas obligatoire mais pour optimiser je dois la rajouter c'est juste pour une optimisation parce que le principal c'est ça je vais afficher les 5 notes mais si je veux optimiser donc je vais rajouter à la condition de telle sorte que lorsque j'affiche les notes c'est pas la peine de continuer la recherche maintenant le sinon le sinon ça veut dire que si MGX reste toujours négatif ça veut dire que le fichier est vide donc je n'ai rien à afficher fin de si je ferme les fichiers et je sors et voilà le contrôle bon j'ai donné une heure et demie mais réellement en une heure on aurait pu faire pas plus d'une heure ça veut dire qu'il faut penser blé l'examen c'est pas ça une heure et demie t'as l'examen c'est pas aussi simple que ça parce qu'on a les procédures pratiquement on les a toutes vues le cours le TD donc il ne restait qu'à écrire c'est pour ça qu'une heure et demie c'était vraiment très large est-ce que c'est clair pas de questions monsieur oui s'il vous plaît est-ce qu'on peut utiliser une variable pour sauvegarder la position de majeur de promo dans le premier fichier après on passe à un deuxième fichier on utilise une boucle pour avancer jusqu'à l'inente après on utilise une boucle pour l'affichage ça sera la même chose oui mais après comment tu avances le fichier note pour i allons de 1 à pose x 5 bien si tu dis ça oui je suis d'accord c'est maquette la position c'est pose x 5 plus 1 bien sûr donc oui mais ça revient ça veut dire que tu vas faire les lectures donc je teste ça revient la même chose parce que si tu fais un pour il va tester aussi parce qu'est-ce qu'il est arrivé à l'élément ou pas on a le test on déroule la condition la lecture elle se fait ici mais c'est correct si tu fais une boucle 5 fois la position c'est ok z autre question c'est bon c'est bon cas où le fichier contient un seul élément oui et alors il contient un seul élément donc vous allez voir vous allez avoir éclat donc il va avoir un seul élément f info et 5 éléments f note parce que qui me pose un seul élément ça veut dire qu'il a 5 modules c'est le cas exactement ça donc un década c'est un seul élément c'est qu'à 5 modules f info va contenir un seul enregistrement mais f module dans tous lesquels il va avoir 5 minimum 5 c'est clair et donc lorsqu'on passe à la recherche du major le premier élément il sera lui-même le major on a affiché les notes donc je vais parcourir les 5 notes à f note ça veut dire que f note il va contenir minimum 5 5 enregistrements si f info contient un seul donc là il contient 5 c'est clair vous aurez c'est bon il y en a donc je passe à on continue la liste plutôt la série telle liste je vais vous envoyer après le corriger le contrôle monsieur oui on ne peut pas faire des écritures au lieu de faire des affectations qui va-je on ne peut pas faire des écritures au lieu de faire des affectations les fichiers je n'ai pas compris je n'ai pas compris au lieu des affectations à d'autres qu'est-ce que tu fais des écritures qui veut dire non tu pour un matricule écrire non tu pour un matricule les récupérés avec le fichage sur il faut Merci. Merci. La tête, ce sera dans le deuxième élément, alors qu'on passe à la boucle d'affichage, le premier élément, ce ne sera pas allé. Une minute, une minute, une minute. Je trouve que c'est la position 1, c'est 5 fois la position moins 1 plus 1, entre parenthèses, position moins 1 plus 1, parce que l'autre était la première position F1 fou. Ok, donc le deuxième, il est bien affiché, la première position. C'est clair ? Supposons un déc, bon, on a la deuxième position. Si je trouve la deuxième position, l'élémentaire et les informations T1 se trouvent dans la deuxième position, le fichier F1 fou. Donc le fichier Fnote, je vais trouver la première note à quelle position ? La position 6. La position 6. Donc, t'ashti, position moins 1, donc le 2 moins 1 fois 5, plus 1. Donc, ça sera 5 fois 2 moins 1 plus 1. Donc, c'est 5 fois 1 plus 1, c'est 6. Si, 6, mais quand on a la deuxième boucle, on a affiché, on a la tête, on a le deuxième élément. Alors, on dirait le premier élément, on dirait l'écriture, la tête, on a l'affiché. Donc, il faut gérer ça, Kima, parce que tu vas faire l'affichage avant la lecture. Bon, tu dois gérer parce que si je fais avec la boucle, je dois gérer la situation. Bon, il faut écrire la guide pour voir les étapes, qu'est-ce qu'il y a, OK ? Alors, Nadji, qu'est-ce qu'elle fait ? Après la lecture de F, études, point. Aïe, 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 aïe. Donc, non. C'est faux. Quand on a le fichier, on va lire et écrire enregistrement par enregistrement. Par contre, les affichages, on affiche où là, on lit l'écran champ par champ. Donc, l'écriture de le fichier, elle est fausse. OK ? Là, je ne peux pas lire un champ, le fichier. Je ne lis qu'un étudiant, un enregistrement. Et donc, écrire F, info, X, matricule, ça, c'est faux. Je ne peux pas écrire ça. Voilà, donc, je passe contre la série des listes. Donc, la série des listes, c'est comme le 6, 7 et 8, je pense, d'après votre assistante. Bon, le 6, elle est simple. Donc, à partir d'un fichier, tu vas remplir, créer une liste. Et une liste, à partir de cette liste, on va créer une deuxième liste, qui contient les positions d'une valeur d'un val. Et ensuite, supprimer une position, on l'a vu sur le cours. Le 7, il est un peu plus compliqué. Donc, j'avais attaqué le plus simple, d'ailleurs. On va revenir sur le 7. On a parlé de la liste, soit l'exemple, soit l'exemple. Par exemple, 4, 5, 7, 2, 9, je ne sais pas, 1, 0, 3 et nil. Donc, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. On veut renvoyer, c'est-à-dire, en quelque sorte, afficher l'élément se trouvant au milieu. Mais, en utilisant un seul parcours. Ça veut dire, rani nem shi, le milieu ta'na, dans ce cas, c'est le 9. Ok. Je vais retourner, ou la renvoyer, le 9. La méthode classique, c'est quoi ? On dit, on ne sait pas, je n'ai pas eu l'élément. Je trouve qu'il y a 9. Donc, l'eraflouast, c'est le cinquième. C'est le mode plus 1. Peut-être que le div plus 1, c'est-à-dire que c'est le cinquième. 9 div 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. On va dire, on va dire le deuxième parcours. 1, 2, 3, 4, 5, et je renvoie le 9. Mais, en utilisant un seul parcours. Or, la taille de la liste, on ne la connaît pas. On ne peut pas savoir la taille d'une liste si on ne fait pas le compte. Ce n'est pas comme des tableaux. Donc, là, c'est une structure dynamique. Ma'a l'abénage qui m'a les fichiers. Ma'a l'abénage, le nombre d'éléments. Si je veux l'avoir, je dois faire un parcours pour compter. Mais si je compte, pour revenir au milieu, on va dire le deuxième passe. Là, on parle que non. Avec un seul parcours, afficher l'élément du milieu. Ou là, renvoyer l'élément du milieu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? On utilise deux pointeurs pour le parcours, un, jusqu'au début, deuxième, jusqu'au終el. On se donne deux boucles. Qu'est-ce qu'il fiche? Donc, quelqu'un a égal, deux points, jusqu'au début, jusqu'au終el. Eh, ou le chiffon a fait la fin? Où est-ce que tu dirais? La fin est avancé vers le milieu? Qu'est-ce qu'il avance? on a la liste qu'on a fait à le suivant qui marche? non ça ne marche pas si tu mets un pointeur sur la fin déjà pour mettre un pointeur sur la fin donc tu as déjà le premier parcours et en plus les listes on ne peut pas revenir en arrière pour le moment on a vu juste qu'on a les listes simplement chaînées ça veut dire que je ne peux pas revenir en arrière je ne peux qu'avancer alors aucune idée bon supposons un trajet la longueur Taou 100 km ok on a deux voitures V1 et V2 ils vont les deux jusqu'à la fin la ville vous suivez supposons que V1 il roule avec une vitesse de 100 km par heure au deuxième un nouveau permis il roule à 50 km heure s'il démarre à un instant 10h ok à 11h où il sera qu'est-ce qui va se passer à 11h où il rame les deux véhicules il dit quand le premier arrive en il l'autre sera à la moitié donc il est il est donc il est à la ville parce qu'il roule à 100 km donc il est à 100 km en une heure donc à 11h il est à la ville par contre V2 est une icône icône en milieu ok est-ce qu'on a fait deux parcours donc avec un seul parcours de A à B V1 la voiture 1 qu'est-ce qu'on a fait par contre la voiture 2 qu'est-ce qu'on a fait le milieu donc il suffit d'avoir la position de V2 l'idée c'est ça donc qu'est-ce qu'on va dire on va utiliser deux pointeurs on va les appeler peu pointeurs je dirais un pointeur lent ou un pointeur rapide ok le pointeur lent il avance pas par pas il avance avec une vitesse double il avance un pas il va 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 double mais il va finir on va dire deux fois c'est clair on était là il avance deux fois si j'avance une fois la deuxième nous l'est finir qu'est-ce qui se passe maintenant ça veut dire que il était à quoi on revient on a ils étaient au début les deux à d'ailleurs vont c'est un pas d'avancir deux à d'ailleurs vont c'est un pas d'avancir deux à d'ailleurs vont c'est un pas d'avancir deux non je ne sais pas qu'est-ce qu'on est géré pour faire une situation on a un deux ça doit être fait un 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 maintenant ça doit être rapide mais je vais dire un deux parce que s'il fait un le deux on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de suivant de nil ça veut dire quoi ça veut dire quand est-ce que je vais m'arrêter quand je t'habisse la boucle il y a pour qu'on continue dans le milieu on a si le nombre d'éléments est impair donc lorsque le suivant est égal à nil si le suivant du rapide est égal à nil je m'arrête parce qu'on ne peut pas avancer deux fois et dans ce cas le 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 il sera sur le milieu maintenant si le nombre d'éléments était pair dans ce cas ça veut dire qu'un paire voilà la situation le paire rapide donc elle va dire deux pas elle va dire un seul elle va dire deux pas elle va dire un elle va dire deux elle va dire un elle va dire deux elle va dire un on on est sur l'élément un sur l'élément un donc un le paire rapide rapide ça veut dire que ça sera ou bien que le rapide rapide ou la le suivant le rapide et dans ce cas vous avez le l'an qui est sur le milieu bien sûr il n'y a qu'un nombre impaire exact avec un paire le milieu plus un donc il y a 8 éléments par exemple donc le milieu c'est le 4 donc le milieu 4 4 donc on a ou bien le 3 ou le 5 dans ce cas on ajoute toujours le 1 ça veut dire que 1 2 3 4 le 5 ou le milieu parce que en principe le milieu entre le 2 et le 1 mais ce n'est pas un élément ou bien on a 2 ou on a le 1 donc on a décidé de prendre le suivant donc je prends le 1 donc l'idée c'est d'utiliser deux pointeurs un pay lent c'est-à-dire qu'il marche avec la moitié de la vitesse de rapide et là il avance deux fois quand la boucle s'arrête elle va s'arrêter ou bien que le rapide le suivant du rapide le bon on va traduire ça dans une procédure tout simplement dire voilà affiche milieu bon on a fait une écriture parce qu'on a dit écrire bon je peux si je dis renvoyer c'est pas donc je vais mettre ici on a c'est un affichage parce que j'ai des pieds à partir d'un autre exercice on peut dire que c'est un entier bon je peux dire donc c'est une fonction c'est une fonction milieu je l'appelle directement milieu donc elle est de type entier parce que c'est une liste d'entier donc j'utilise un p rapide et un p lent bon allez on se met un p lent et rapide donc au début si elle est différent de nil donc la liste est vide donc il n'a qu'un vide je n'ai rien à afficher donc un aya je peux dire que milieu le soit bon c'est pour ça que j'avais mis un aya un affichage c'est plus simple je m'entraîche les détails bon je m'entraîche les détails les cas particuliers je ne vais pas les gérer maintenant si elle est différente de nil donc je initialise le p lent au premier élément ou le p rapide au premier c'est la même chose donc pointeur lent pointeur rapide on qu'on maintenant donc tant que le pointeur rapide n'est pas nil ou le suivant n'est pas nil parce qu'on a deux cas d'arrêt ou bien rapide ou le suivant si j'arrive à nil j'arrête mais le suivant j'arrête aussi qu'est-ce que je fais je ne fais qu'avancer chacun avance mais un pas il n'avance deux pas donc le suivant mais le p rapide reçoit le p rapide suivant suivant donc il avance deux fois ou là on parle le p rapide le p suivant on dit une autre action le p rapide le p suivant mais ça marche aussi je fais deux fois le suivant pourquoi je peux le faire parce qu'on est sûr le p suivant n'est pas nil donc un suivant c'est pour ça que je dis il faut tester la deuxième condition est-ce que le p rapide suivant n'est pas nil j'avance on a carrément je vais dire milieu reçoit au lieu d'écrire c'est un affichage mais puisqu'on a dit donc on a je vais dire milieu la fonction milieu reçoit le p l'enval si c'est égal à nil donc la liste est vide il y en a un affiché c'est bon est-ce que c'est clair voilà bon bon que va-je n'close le sinon écrire l'histoire je peux le laisser je peux le laisser si je l'enlève je dois rajouter le cas d'erreur ça doit être une procédure parce que si je le trouvais à l'ennil je peux mettre une procédure on dirait il y a une variable de retour est-ce que le milieu existe ou pas c'est des détails c'est juste d'utiliser deux pointeurs si c'était un affichage donc je peux laisser à dire je peux même dans une fonction elle peut afficher une fonction elle peut afficher sans problème je peux laisser écrire liste vite ça veut dire que je ne peux pas mettre l'initialisation à zéro parce que le zéro peut exister la liste et donc si je renvoie à zéro il se peut que y'a déjà les zéros mais réellement il n'existe pas donc si je mets je peux mettre une procédure si j'en si on veut gérer le cas d'erreur donc pour procédure on entrer donc n'a pas la liste ici on entrer la liste et en sortie je vais dire un retour c'est un entier je vais initialiser le retour à je dirais bon allez puisque j'ai mis le sinon sinon je vais mettre à zéro donc à la sortie et à la procédure si le retour est égal à zéro ça veut dire qu'il n'y a pas de la liste est vide si le retour reste à 1 ça veut dire qu'est l'élément dans ce cas bien sûr je dois avoir le retour et le milieu aussi donc là ça sera plus milieu mais ça sera la variable n donc vous avez le milieu s'il existe mais si le retour est zéro ça veut dire que le milieu même s'il a une valeur mais elle n'est pas significative pourquoi parce que on n'a pas trouvé de milieu la liste est vide bon à demain c'est des détails mais l'idée principale c'était de pouvoir utiliser les deux pointeurs et l'avance d'un pas après l'avance de deux pas c'est bon voilà donc la science c'est terminé quand est-ce que vous avez été aidé avec madame cité de la jeudi donc demain on va continuer donc les deux exercices ensuite vous préparez les séries complémentaires que ce soit le fichier ou les listes vous allez choisir quelques exercices puisqu'on va terminer la série donc demain je pense terminer la série c'est à les listes le 6 et le 7 donc jeudi ftd vous allez faire des exercices mais complémentaires que ce soit les fichiers ou l'âme les listes la semaine prochaine ça sera la même chose donc je je préfère que vous essayez de faire tout le monde comme et vous posez vos problèmes ça sera des séances de révision générale une procédure telle les listes donc préparez vos questions pour la semaine prochaine demain c'est clair donc on va traiter les deux exercices qui restent jeudi vous allez choisir quelques exercices mais c'est les complémentaires la semaine prochaine sera donc il faut préparer vos questions ça sera la dernière semaine donc essayer de de voir les lacunes les encoms chacun pose son problème et on va les traiter bien alors bonjour nez à demain merci monsieur ok ok merci merci ti je